Souvent, lorsque je me présente et que l'on me demande mon pays d'origine, je peux attendre de longues minutes avant que l'on me cite à la Guinée. La Guinée, ce n'est pas le pays qui nous vient à l'idée tout de suite. Et pourtant, le pays est en pleine mutation. La Guinée est le premier pays d'Afrique de l'Ouest à avoir pris son indépendance. Surnommée Château d'eau de l'Afrique de l'Ouest, la Guinée détient un tiers des réserves mondiales de bauxite. Et elle est peuplée de près de 12 millions d'habitants, dont 3 millions qui vivent à Conakry et ses 5 communes. À Conakry, je vis chez mes tantes qui habitent Nongan, un quartier pavillonnaire de Raton. Au fait, moi c'est Aïcha Diaby, j'ai 23 ans, et je souhaite vous faire découvrir cette capitale dynamique à travers sa culture, sa jeunesse innovante et ses acteurs lourds. Alors, welcome to Conakry ! Conakry, fin 2016, les choses bougent de partout. On voit beaucoup d'immeubles et de commerces pousser. Des grandes chaînes hôtelières se construisent. Tout le monde vous dira qu'à Conakry, l'un des plus grands problèmes après l'insalubrenté, ce sont bien les embouteillages. En effet, les rues se retrouvent vite encombrées et il n'est pas facile de se déplacer. Lorsqu'on souhaite se déplacer, c'est en taxi que ça se passe. Pour prendre les taxis à Conakry, c'est tout un rituel qui commence par les mains. Ça, c'est l'autoroute, quand tu es de l'autre côté de la rue. Tu fais comme ça, ça c'est en ville. Mais nous, on va en ville, mais comme là, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de taxi qui s'arrête. En ville ? Tiens. On peut atteindre longtemps comme ça en plus. Ah oui, ça fait quoi ? Sinon, on fait des coupures. Là, c'est 14h parce que les gens quittent l'école. Ça fait qu'il est très chaud. On essaie de prendre le bus ? Non. On prend un taxi, on prend un taxi. Malina ! Les taxis de Conakry, c'est ça. On est deux devant avec le chauffeur, donc ça fait trois et quatre derrière. Et surtout, c'est pas dangereux. C'est ça, je sais pas si c'est pas dangereux ou pas. Ah non, je pense. Mais en tout cas, les taxis ici, ça fait office de transport en commun. C'est-à-dire que nous, les bus, on a des arrêts. Ici aussi, ils ont des arrêts. Donc elle, elle va dire qu'il la descend ici. Et généralement, les gens, ils sont polis. On se dit bonsoir et tout. Voilà, je sais pas. Au revoir. Bonsoir. Au grand désarroi de ma famille, je suis une grande fan des taxis-motos. Téméraire et efficace, ils se faufilent partout. Aujourd'hui, je pars à la rencontre d'acteurs innovants. À Conakry, l'entrepreneuriat adopte des formes multiples et variées. À commencer par les vendeuses et les vendeurs de rue, acteurs inlassables de la micro-économie. L'entrepreneuriat commence dans les assiettes. Avant une escale à Madina, je suis passée voir Madame So, qui cuisine dans sa grande rue à Nongo, près de chez moi. Je suis passée à la maison. Je vous remercie de cette histoire. Je vous remercie de la vidéo. D'où viennent les fruits en fait que vous vendez ici ? Les fruits viennent de chez vous, en Guinée. C'est vous qui les cultivez ? Non. Vous les achetez ? Non, pas des cultivateurs, les cultivateurs viennent avec les cultivateurs pour venir et vendre en ville. C'est ça, c'est avec ceux-là qu'on achète. Et même ça, ça vient de Guinée ? Oui, ça vient de ça. Tous les fruits que tu vois ici, ça vient de Guinée. Il y a Moyen-Guinée, il y a Basse-Guinée, il y a Haute-Guinée. Tout ça, ça vient de Basse-Guinée ? Non. Il y a des fruits, les mandarines, les papayes, ça vient de Moyen-Guinée, des potas. Il y a aussi en Basse-Guinée, il y a les bananes qui viennent de là-bas. En Moyen-Guinée aussi, il y a aussi les papayes, les trucs comme les oranges, ça vient de là aussi. Conakry, c'est comme une musique incessante. Quand je le peux, je m'isole. Car ce ne sont pas les endroits qui manquent pour contempler la mer dans cette ville côtière. Ici, c'est un de mes endroits préférés de Conakry. C'est une plage isolée où on se retrouve tout seul. C'est vachement cool. Il y en a pas mal des endroits comme ça à Conakry. Le problème, c'est que souvent, ces plages sont très insalubres. Mais toutes les plages de Guinée ne sont pas comme ça, notamment à Conakry. Mais à Kassa, on retrouve de magnifiques plages avec de l'eau turquoise. On retrouve des plages isolées comme la plage de Poba. Mais ici, c'est cool parce que c'est en plein Kippé, dans ce quartier très branché. Et puis là, on a vu sur l'immensité de la mer. Aujourd'hui, on voit de plus en plus de jeunes s'engager pour donner notre image à la Guinée. Et il y a plein de jeunes aujourd'hui qui se battent pour nettoyer la ville, comme Conakry, saine et propre. Les jeunes qui se lèvent et qui se décident d'aller nettoyer le palais. Ou qui se lèvent pour aller nettoyer une plage. Et c'est ça qui est formidable parce que le changement est là. La plage de Chakawaka se trouve sur la corniche nord de Conakry, à Kamaïen. Je vais à la rencontre de Maud, qui est l'un des membres fondateurs du collectif Conakry saine et propre. Donc, je suis Mohamed Doumbouya, un des initiateurs de Conakry saine et propre. Donc, c'est simple, vu l'état de Conakry, on veut vraiment essayer de mobiliser le maximum de jeunes qui prennent leurs responsabilités dans leur quartier, dans leur communauté, dans leur environnement. Pour que chaque samedi, chaque dimanche, nous puissions sortir pour nettoyer des endroits. Donc, aujourd'hui, par exemple, nous venons pour sensibiliser les jeunes qui jouent sur cette plage-là. Et pour, afin qu'ils puissent venir avec nous, justement, le samedi matin, pour nettoyer et tout. Aujourd'hui aussi, nous sommes en train de ramasser des pneus, comme ceux que vous avez vus là-bas. Et l'idée, c'est de faire des poubelles avec ces pneus-là et qu'on pourra disposer. Comme ça, au lieu que les gens se servent de déchets tristes directement de la plage, ils utiliseront les pneus comme corbeilles, comme poubelle. Ici, il y a beaucoup d'équipes qui jouent. Le soir, comme vous voyez, c'est l'un des derniers espaces qui restent dans le quartier pour que les jeunes viennent jouer. Donc, d'ici une heure, vous allez voir que c'est rempli de jeunes. Donc, l'idée, c'est de leur dire, ensemble, arrivons à nettoyer votre espace. Et vous verrez que ce sera encore plus agréable de vous rendre ici. Il y a même beaucoup de jeunes qui viennent pour prendre des selfies et des choses comme ça. Donc, c'est encore mieux quand il n'y a pas de saleté. C'est encore mieux quand il n'y a pas de saleté, c'est encore mieux quand il n'y a pas de saleté. Mon parcours s'achève au stade du 28 septembre. Jour de match, les trapeaux rouges, jaunes, verts flottent partout dans la capitale. Capitale du foot, Conakry, comprès de quatre clubs professionnels. C'est un match super important. C'est le CILI national qui joue. Le CILI, c'est l'équipe nationale en Guinée. Et on joue contre la RDC. Ce que vous voyez, le monde qui est à l'extérieur, ce n'est même pas le quart qu'il y a à l'intérieur. Et voilà, du coup, on va faire l'asset ici parce qu'on n'a pas pu entrer. On voit au quotidien, on voit vraiment l'engouement qu'il y a autour du foot parce qu'on peut voir dans les quartiers que les jeunes bloquent les routes pour jouer. Et ça, c'est super intéressant. Parfois, on peut être en voiture et on ne peut pas passer parce que les jeunes sont en train de jouer au foot. Parce qu'ici, il y a vraiment cette culture de l'apparence, de bien s'entretenir, de faire du sport. Et le foot, c'est le sport phare. Objectif 2023, la Guinée accueillera pour la première fois la Coupe d'Afrique des Nations. 2-0, 2-0, 2-0, 2-0, 2-0. Tout t'es égale, 2-0. Fasini gang, s'il y a un peu la coupe, on leur coupe. Poulon rouge, on versait jusqu'à bout. Quand les joues en vertebou, tu te souples, regarde nous. Garde la tête, tout en peuple, elle te garde vous. Pour nous, pas à jour jusqu'à bout. Garde la tête, tout en fait. Garde la tête, tout en fait. Garde la tête, tout en fait.